... Bonjour Yad Satouf. Bonjour à toutes et tous. Il y a un truc quand même avec l'écriture à hauteur d'enfant. On est à hauteur d'enfant et on reste à hauteur d'enfant. Pourquoi ? C'est vrai que dans mes bandes dessinées, en général, je vais plutôt vers les récits de jeunesse ou d'enfance parce que ce sont souvent les vies d'enfants ou en tout cas les récits que les enfants font de leur vie ou même les souvenirs que je pouvais avoir de ma propre enfance qui me semblent les récits les plus stimulants à transformer en bandes dessinées. Voilà, tout simplement. C'est vrai que dans le cadre de mon petit frère, j'ai été séparé de lui quand il avait 5 ans et demi. Pendant 20 ans, on a été séparés. Et donc, quand je l'ai retrouvée, ce sont évidemment toutes les histoires qu'il m'a racontées sur ces années d'absence qui m'ont le plus intéressée. Et elles étaient... Enfin, ces histoires étaient... Moi, je les trouvais personnellement incroyables. J'avais imaginé plein de choses sur ce qu'avait pu être sa vie durant toutes ces années et sans approcher vraiment la vérité de ce qu'il m'a racontée. Et donc, voilà, tout simplement. C'est vrai que montrer le monde à hauteur d'enfant, c'est une manière aussi de le dédramatiser parfois, même si ça peut parfois être quand même triste, mais il y a une manière de montrer les choses de manière peut-être plus légère parfois. Et cette fois-ci, il y a des moments qui sont plus difficiles à tourner en dérision quand même, parce que c'est un épisode assez difficile à vivre pour ce petit garçon, comme vous le dites. Mais vous auriez pu décider de le raconter de la part de ce grand frère qui a récupéré une parole. Mais vous arrivez à vous mettre à la place ? C'est possible facilement pour vous ? Je trouvais ça plus intéressant d'essayer d'emmener les lectrices et les lecteurs dans ce voyage avec ce petit garçon pour essayer de les mettre à sa place. Voilà, c'était aussi une manière pour moi d'essayer de traumatiser mes lectrices et mes lecteurs. C'est assez réussi, hein ? Voilà, j'adore ça. J'adore passer ce traumatisme. Mais en même temps, c'est vrai qu'utiliser la troisième personne, moi, je trouve ça pas toujours... Enfin, en tout cas, je n'arrive pas à le faire, personnellement. Je trouve ça plus marrant de se mettre à la place des personnes. Alors, j'ai fait ça dans les cahiers d'Esther, où c'était une jeune fille qui me racontait ses histoires. Je l'ai fait aussi dans Le jeune acteur avec Vincent Lacoste, où là, il y a les deux points de vue. Il y a à la fois mon point de vue sur son parcours et lui, son point de vue sur moi lors de cette rencontre. Et donc, c'est comme si j'avais un petit peu préparé aussi ce livre avec Fadi, qui, en effet, pendant 20 ans, m'a trotté dans la tête et qui me semblait être une histoire, entre guillemets, irracontable. Et j'ai réfléchi très longtemps à savoir comment la raconter. Et c'est vrai que c'était inévitable de passer par des moments quand même difficiles. Mais j'essaye quand même toujours d'en rebaisser ça avec des tronches bien déglinguées ou des petites situations un petit peu marrantes pour essayer de dédramatiser quand même. Et vous y arrivez très, très bien, puisqu'en fait, on est quand même entre l'effroi et l'hilarité. Effroi et l'hilarité, n'est-ce pas un peu la description de la vie ? On est entre les deux tout le temps. Ah oui ? Vous êtes entre les deux tout le temps ? Pas vous ? Comme ça, votre vie, à vous ? Non, pas vous ? Non, répondez-moi, c'est moi qui pose les questions. Non, mais je rêve. Moi, je trouve, oui, que ça ressemble un petit peu à la vie. Oui, oui, c'est vrai. OK. Mais on a l'impression de rentrer un peu dans des coulisses d'écriture dans ce livre. On a l'impression que vous avez écrit avant des tas de choses, presque pour vous préparer à écrire celui-là. Il y a de ça ? Alors, ce sont les retrouvés avec ce frère qui ont rendu possible, pour moi, le fait de me lancer dans l'Arabe du futur, parce que j'avais une fin potentielle. Qui a lu l'Arabe du futur en entier ? Qui ne l'a pas du tout lu ? Bon, je vais essayer de ne pas trop divulgacher. Tout de suite. Mais voilà, ce sont les histoires de mon petit frère, tout ce qu'il m'a raconté sur sa vie en Syrie, quand je l'ai retrouvée au bout de 20 ans. Ce sont ces histoires qui ont ranimé en moi la mémoire de mes propres années là-bas. Et voilà, toute l'histoire s'est ouverte un petit peu dans ma tête. Et je me suis dit, mais tiens, j'aimerais bien raconter son histoire à lui aussi. Parce que moi, je croyais que j'avais des souvenirs marrants à raconter, etc. Mais les siens, ils sont encore plus déglingués. Ah oui ? On a atteint. Et donc, j'ai réalisé les six premiers tomes de l'Arabe du futur avec le fantôme de ce livre dans la tête, en me disant, à la fin, je ferai quelque chose de ces histoires ou je l'intégrerai dans l'Arabe du futur. Et en fait, plus le temps a passé, plus je me suis dit que j'allais lui créer sa propre série. Voilà, ce n'est pas toujours très réfléchi, la façon dont je peux faire mes bandes dessinées. J'ai eu l'impression de planter une graine un peu avec l'Arabe du futur et puis de regarder la plante pousser. Il y a un moment où il y a eu deux embranchements à partir du tome 4 de l'Arabe du futur. Moi, Fadi, il y a l'autre embranchement. Il fallait réécrire l'histoire. Parce que l'histoire est quand même dense. Dans votre famille, il y a des personnages très typés. On pourrait dire ça comme ça, pour le dire prudemment. Comment ça s'est passé ? Est-ce que ces personnages étaient en soi prêts à faire une BD tellement ils sont pittoresques ? Ou bien votre envie de faire de la BD a fait que vous avez inclus ces personnages dans votre univers ? Je crois qu'en effet, pour être vraiment plus pragmatique, je crois que je les ai transformés en personnages de BD pour donner un sens un peu à toute cette espèce de gloubi-boulga de non-sens, quelque part. Je pense que c'est quelque chose d'assez fréquent chez les êtres humains. On a envie de donner un sens à notre vie, d'une manière ou d'une autre. Et c'est vrai que moi, très tôt, j'ai eu cette passion pour la BD, pour le fait de dessiner des gens et de les synthétiser en des personnages, quelque part. Et les gens de ma famille, en effet, avaient des caractéristiques assez fortes. D'ailleurs, je pense que quelque part, c'est un petit peu aussi ce qui m'a sauvé, parce que malgré le fait qu'ils étaient souvent un peu cinglés, ils étaient cinglés de manière assez claire. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas se dire « Ah, il est cinglé, mais quand même... » Je crois que c'est Arthur Miller qui disait que les pires névroses viennent des familles où tout le monde est heureux. Ce qui était bien dans ma famille, c'est que tout le monde était tellement des glingos que trouver son chemin n'était pas si compliqué que ça, vraiment. Et donc, ça a été quelque chose d'immédiat pour moi de les voir tous comme des personnages de bande dessinée. Même quand j'étais plus jeune, je me rappelle, je dessinais des petites scénettes avec mon frère et ma mère qui hurlaient tout le temps, etc. Je les avais créés des petits personnages comme ça pour un petit peu sûrement sublimer la vie familiale. On a l'impression que vous réécrivez l'histoire, je le disais là, parfois aussi pour mettre de l'ordre. Ah oui, bien sûr, c'est vraiment pour donner une logique. C'est vrai que dans ma famille, alors c'est drôle parce qu'avant-hier, il y a un monsieur qui est venu à une dédicace, parce que je fais une petite tournée de dédicaces. Je ne l'ai pas vu, il a laissé à la librairie pour moi un dossier généalogique de ma famille bretonne. Je ne sais pas si il l'a fait, c'est un passionné de généalogie. Et il m'a dit, je l'ai parcouru rapidement, je n'ai pas eu le temps de bien lire, mais son petit mot était, voilà, je suis remonté jusqu'à 15 générations en arrière. Vous verrez que c'est très amusant. Votre famille n'a vraiment pas bougé du tout. Et en fait, pendant 15 générations, en effet, ils étaient dans la même maison. Et je me suis dit, c'est drôle, parce qu'en effet, je pense que ça s'arrête à la 15e génération parce qu'après, il n'y avait rien. Mais je pense qu'on pourrait presque remonter jusqu'au paléolithique. À mon avis, c'était toujours les mêmes névroses qui se multipliaient, qui se multipliaient. Et je pense que comme ma mère a été la première à être allée voir vaguement ailleurs, c'est-à-dire en Syrie, il y a eu une toute porte ouverte comme ça. Et tout ça pour dire que je pense que c'est à ce moment-là que j'ai en effet décidé d'écrire l'histoire de cette famille et de la transformer en BD. Et d'ailleurs, il y a deux cartes dans ce livre, une au début, une à la fin. Et donc, c'est assez rigolo de regarder ces deux cartes et d'essayer de se demander ce qu'on en pense. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Maintenant, vous avez fini ce livre. On a la carte de Rennes, de la Bretagne, de la France. Puis de l'autre côté, on est en Syrie, on est à Homs. Et donc, qu'est-ce que ça vous fait de regarder à la fois ces cartes et puis cette histoire avec un peu de recul aujourd'hui ? Quand j'étais enfant, il y avait des cases dans les bandes dessinées d'Hergé de Tintin que j'adorais. Et c'était les cases de cartes. Je crois que c'est dans les cigares du Pharaon où à un moment, on voit le trajet de Tintin qui part d'Inde ou je ne sais plus. Il fait tout un tour. Donc, il y a plein de noms de villes très évocateurs de voyages, d'exotisme, etc. Et j'adore les cartes. Et je me suis dit, tiens, c'est l'occasion d'en mettre deux dans ma bande dessinée. Au début, à la fin, puisque c'est un trajet entre la Bretagne et l'Orient. Vous avez des souvenirs en commun avec votre frère ? Oui, alors il se trouve que j'en avais pas mal. Moi, j'en avais beaucoup de lui et j'étais étonné de me rendre compte que lui avait gardé beaucoup de souvenirs de ses cinq premières années. Et c'est drôle parce que j'avais gardé des souvenirs plutôt, comment dire, positifs de lui dans le sens où j'avais une grande culpabilité de ne pas m'être rendu compte qu'il se faisait enlever. J'avais une grande culpabilité de ne pas l'avoir sauvé quelque part. Et lui, il avait gardé les... Donc, j'avais, comment dire, j'avais un petit peu exagéré notre relation. Je me voyais vraiment comme un grand frère modèle. Et c'était très drôle quand il m'a raconté son point de vue sur moi. En fait, j'étais vraiment un martyriseur. C'était le grand frère qui ne voulait pas jouer avec lui, qui l'embêtait, qui voulait toujours lui piquer des trucs. Et c'est vrai qu'en y repensant, j'avais un peu occulté cet aspect de ma personnalité et il n'était pas faux. C'est vrai. Voilà, moi, j'étais un... Comme beaucoup d'aînés, je n'avais pas envie d'avoir de petits frères ou de petites sœurs ou d'autres personnes avec moi. Donc, je leur nuisais toute la journée. Alors, celui qui est resté a payé du coup ou pas ? Oui, en plus, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est drôle parce que lui-même, donc, Fadi, me racontait qu'il m'admirait quand même quelquefois. Il essayait d'avoir un contact avec moi et moi, je le repoussais tout le temps. Et c'était une manière aussi de raconter dans la bande dessinée comment, en effet, quand la vie change du jour au lendemain, on se retrouve tout seul avec, entre guillemets, ses mauvais comportements et donc on en a une culpabilité. On se dit, est-ce que c'est le destin ou le bon Dieu qui nous a punis de ce que c'était fait ? Pourquoi ? J'aurais aimé lui dire que je ne le pensais pas, etc. Donc, voilà, c'est marrant à observer et à raconter. Dans votre livre, à nouveau, bien sûr, on connaît bien vos codes couleurs et c'est assez joli dans ce livre-là parce que cette partie où vous êtes avec votre petit frère a cette espèce de jaune doré, quelque chose comme ça de très chaud. Les colères sont toujours très rouges. Alors, j'ai appris en déjeunant avec Camille qui est dessinatrice de presse qu'en règle générale, on dit qu'on ne met pas plus de six couleurs dans un dessin, dans une bande dessinée. On avait déjà parlé de couleurs la dernière fois quand on s'était vus à Ria Tzatouf. Je voudrais savoir si vous pensez en couleurs quand vous préparez votre travail avant, quand vous préparez vos idées, est-ce qu'elles apparaissent en couleurs ? Pas vraiment, pas vraiment. En fait, à chaque fois, j'essaie d'utiliser la couleur comme un moyen supplémentaire pour un peu manipuler les lectrices et les lecteurs. Il y a plein de façons différentes d'utiliser la couleur. On peut l'utiliser pour colorier, on peut faire des couleurs réalistes. Moi, j'aime bien que ça ait une portée un peu symbolique. Dans les premiers Arabes du futur, il y avait une couleur par pays parce que c'était un petit peu les couleurs de la mémoire et des souvenirs que j'avais et que ça permettait de susciter le dépaysement, le déracinement, de passer d'une page à une autre, on changeait de pays. Le système coloré ne changeait pas vraiment mais la couleur changeait et donc on était un petit peu bousculés. Et là, dans Fadi, comme l'idée est de raconter l'histoire d'un petit garçon qui ne se rend pas vraiment compte de ce qui se passe complètement, c'est-à-dire qu'il se transforme peu à peu en quelqu'un d'autre, en petit syrien, il perd la langue, il perd tout, je voulais que la couleur évolue sans qu'on s'en rende compte d'une page à l'autre. Donc si vous regardez le jaune du début qui est le jaune un petit peu du soleil, de la lumière, de l'enfance, etc., si vous tournez les pages, elle change à chaque page et ça se transforme en une couleur plus syrienne. Plus éteinte ? Plus rose, pas forcément peut-être plus éteinte, plus anxieuse peut-être, au moment où le personnage change sans s'en apercevoir. C'est quoi la couleur de l'anxiété pour vous ? Rose ? Non, je plaisante. Enfin, je dis ça... Je dis ça parce que Tom a bande dessinée... C'est beau ou pas, en vrai ? Non, c'est rouge. Pour moi, c'est le rouge. Le rouge est la première couleur que l'œil voit pour une raison naturelle qui est que c'est-à-dire qu'on a des petits bâtonnets dans les yeux et la première couleur détectée par l'œil, c'est le rouge pour une raison simple, c'est que si on... Comme on est des primates faits pour vivre un peu dans la savane, pas du tout pour être dans une ville, si on se blesse, on a besoin de voir tout de suite qu'on a été blessé et qu'il y a du sang et donc c'est de la couleur rouge qu'on voit en premier. Il y a des couleurs que vous ne portez pas, par exemple ? Le rose ? Non, je plaisante. Non, pas du tout. Décidément, vous êtes très content ? En plus, c'est pas vrai parce que j'ai du rose. J'ai une chemise rose, j'ai failli la mettre aujourd'hui, mais j'avais fait une tâche. Bref, c'est très intéressant. C'est dommage. En fait, non, je n'ai pas de couleur. Non, peut-être, mais le vert, je ne mets pas trop de vert. C'est la couleur de quoi ? Le vert, c'est la dernière couleur qui est vue par l'œil. Je parle s'il y a des œufs talmaux dans la... C'est une histoire de bâtonnets et c'est la couleur des choses qui sont un peu toxiques, c'est-à-dire ou de la chair en décomposition. Le vert, c'est pas moi qui l'invente, mais c'est souvent... Par exemple, dans Fadi, il y a plusieurs scènes un peu cauchemardesques où j'ai utilisé le vert également. Est-ce qu'il y a eu des moments très difficiles à dessiner ? Est-ce que dans ce livre-là, il y a des moments qui sont très, très forts, est-ce que vous avez eu une façon différente d'écrire ce livre parce que ça vous a demandé, je ne sais pas, un temps différent, une réflexion différente ? Oui, forcément, parce que j'avais fini le tome 6 de l'Arabe du futur, donc j'avais ma faim à moi, je voulais raconter son histoire. Il fallait que je fasse une bande dessinée qui reste dans le même esprit parce que pour moi, ça fait quand même partie d'un tout, mais que ça ait quand même ses propres spécificités. J'avais des scènes que j'étais impatient de dessiner, des scènes qui me semblaient être un peu plus marquantes. Je ne vais pas trop les divulgacher pour les personnes qui ne l'ont pas lu. Mais bon, après, c'est vrai que j'ai quand même pas mal, entre guillemets, d'expérience, et donc je suis plutôt ultra intéressé par les scènes violentes, gores ou traumatisantes. Ça, ça me plaît. Et plutôt les scènes que je n'aime pas dessiner, ça va être, par exemple, les scènes à table. J'ai horreur de dessiner les tables, par exemple, les chaises autour d'une table ou les gens en train de manger, etc. Pourquoi ? Je ne sais pas. En fait, j'ai du mal à le faire. Vous savez, il y a la perspective. Il faut dessiner les assiettes en perspective, ensuite les couverts en perspective et les verts, etc. Et donc, d'une case à l'autre, il ne faut pas oublier les verts. Il ne faut pas oublier les... Et donc, j'ai une correctrice qui est super et qui, à chaque fois qu'il y a une scène de table, elle me fait une longue liste de tous les trucs que j'ai oubliés d'une case à l'autre. Par exemple, elle me dit, ah, tu dois rajouter la fourchette, case 3. Voilà. C'est des trucs pénibles comme ça, quoi. Il y a cette histoire de salopette dont on ne peut pas sortir indemne et qui est à la fois bouleversante et en même temps qui est hilarante. Donc, vous le disiez tout à l'heure, votre vie en très froid et hilarité, on a compris. Avec pas de rose, on a compris. Et cette histoire de salopette, vous avez quand même instinctivement l'œil pour détecter ce qui va vous permettre de tourner en dérision le dramatique ? Il y a des grands marqueurs quand même de temps en temps faire cette histoire de salopette sans la divulgacher. Bon, je l'ai appris, c'est mon frère qui me l'a appris. Évidemment, je ne le savais pas du tout. Ça devient un objet qui doit être important. Donc, c'est pour ça que je l'ai colorisé d'une certaine manière différente des autres habits, par exemple. Elle a le droit d'avoir deux couleurs pour qu'elle soit présente et que même si la lectrice ou le lecteur ne s'en rend pas compte tout de suite, ça lui reste en tête inconsciemment, quelque part. Et c'est vrai que ça, c'est un truc que j'adore faire et que j'ai entre guillemets un peu piqué à Hergé. C'est-à-dire que dans Hergé, quand il dessine un truc dans Tintin, il a forcément un intérêt dans l'histoire. C'est-à-dire par exemple dans L'Étoile mystérieuse, il y a un moment, Tintin est chez lui, on ne le voit jamais chez lui, il est allongé comme ça en train de dormir dans son canapé, c'est la fin du monde, il s'endort quand même et il y a une pendule à l'arrière. On n'a jamais vu Tintin avec une pendule derrière lui. Mais en fait, il se trouve qu'à un moment, elle se met à sonner et donc elle le réveille et il se rend compte qu'il n'y a pas eu la fin du monde. Et donc cette pendule a existé pendant 4-5 cases avant et elle met une ambiance bizarre quand on lit la BD, on se dit mais pourquoi il y a une pendule ? Je ne sais pas si je suis très claire mais j'aime bien sortir des objets comme ça pour les préparer un peu à l'avance dans le récit. Est-ce qu'il y a une chose qui ne peut pas être tournée en dérision ? Oui, il y en a plein. Franchement, il y en a plein. Il y a des choses pour vous ? Il y a des choses où... Ben... Disons que je ne me dis pas tiens, je vais tout tourner en dérision. Ce n'est pas dans ce sens-là que je réfléchis les choses. Disons que je vois un petit peu tout de manière... J'essaie de voir tout de manière un peu marrante dans la vie. C'est-à-dire, je ne sais pas, c'est rigolo d'être là dans cette salle. Mais après, c'est une façon de voir le monde. Mais maintenant, si quelqu'un vit un drame effroyable, je ne vais pas être là. Ben non, ce n'est pas... Non, mais d'une façon générale, vous avez quand même une propension à essayer de voir les choses de façon légère. Oui, mais c'est un petit peu comme vous disiez au début entre effroi et hilarité. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de... Moi, j'ai plutôt le réflexe de rigoler des trucs horribles. Je ne sais pas si c'est encore très à la mode, mais c'est une manière aussi de les tenir à distance. C'est vrai qu'il y a une histoire de questions de mode quand même. Il y a effectivement des choses aujourd'hui sur lesquelles on ne rit pas tout à fait de la même façon. Bon, après, ça a toujours existé un petit peu, ces sujets-là. C'est juste que c'est... Mais bon, moi, je fais comme si ça n'existait pas. J'avoue, je me concentre d'abord sur mon propre récit et avant de penser en termes généraux sur le tout, etc. Bon, il y a des choses que je ne tourne pas en dérision, par exemple. Voilà. Vous parlez de Ferrouz à un moment donné dans ce livre et dont vous dites que finalement, Ferrouz, c'est de la musique à la fois très triste et en même temps très joyeuse. C'est le cas pour vous ? Vous écoutez Ferrouz comme ça ? Non, pas du tout. En fait, je n'aime pas trop Ferrouz, je deviens à dire. Enfin, je n'aime pas trop. Alors que votre frère aime beaucoup ? Oui, oui. Bon, tant pis pour lui. Moi, je préfère plus Metallica, enfin, ce genre de truc. Mais c'est vrai que... Non, en fait, j'ai pas... Oui, voilà, pour Ferrouz, non, j'ai essayé, mais je ne suis pas un grand amateur entre guillemets de musique. Je ne m'y connais pas assez, en fait, en musique orientale, etc. C'est vrai que... Mais ça m'intéresse de parler de l'amour qu'avait mon frère pour cette chanteuse et de ce qu'elle a signifié dans le fait qu'elle ressemble à ma mère, etc. C'est des choses qu'il m'a racontées et qui sont très marrantes à dessiner. Vous l'avez retrouvé en 2011, votre frère ? Oui. Quand vous l'avez retrouvé, depuis que vous l'avez retrouvé, votre frère vous a raconté des choses que vous allez nous raconter maintenant. Qu'est-ce que ça a changé dans votre rapport à votre travail d'avoir retrouvé votre frère ? Eh bien, en fait, ça a rendu, comme je le disais tout à l'heure, ça a rendu possible le fait, pour moi, de raconter « L'arabe du futur » en BD, parce que je me suis dit que j'avais une fin. J'avais instinctivement en tête le désir de faire une bande dessinée sur ces histoires au Moyen-Orient, sur ma famille, tout simplement parce que la bande dessinée, c'est ma passion, donc je vois tout un peu en bande dessinée. C'est vrai que ça peut paraître un peu prétentieux de penser que ça puisse intéresser quelqu'un à les histoires de ma famille, etc. Mais moi, je vois les choses comme ça et je me disais « Tiens, mais tu pourrais faire une fresque avec plein de personnages, la Bretagne profonde, la scierie profonde, il y a un truc marrant dans les... » C'est un peu la même chose mais pas complètement, etc. Mais je n'avais pas la fin parce que l'histoire de mon frère Fadi était vraiment le trou noir de ma famille, le trou noir de l'histoire autour duquel tout le monde a été malheureux, tout le monde a construit sa vie autour de ce truc. Et donc, le fait de le retrouver, ça... c'était, voilà, quelque chose d'un peu libérateur. Est-ce que vous arrivez à vous dire « Je vais arrêter pour faire autre... » C'est pas possible. Vous dessinez tout le temps, toujours. C'est votre ADN. Non, mais je... Oui, je vais pas m'arrêter. Jamais. Non, non. Ah, me rassure un petit peu. Non, je suis en pleine forme. En plus, mes analyses sanguines sont très bonnes. Donc, je suis encore dans le milieu pour très longtemps, je pense. Non, mais j'adore dessiner des BD. Et c'est vrai qu'en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est que le succès de la Rêpe du futur a été tellement, entre guillemets, très important, qui m'a encouragé, quelque part, à pousser plus loin l'histoire, non pas pour avoir encore plus de succès, mais pour m'intéresser à des choses que j'aurais pas osé potentiellement explorer. Par exemple, très simplement, là, j'ai commencé une autre bande dessinée sur les histoires de ma famille, qui sont les histoires de ma mère. Dans la Rêpe du futur, on m'a souvent dit « Mais la mère, elle est quand même un peu à l'écart, etc. » Là, je lui fais une BD que avec ses histoires à elle. Et c'est publié tous les mois dans un magazine qui s'appelle Notre temps. en histoire de quatre pages. Et en fait, si j'avais pas eu cet intérêt d'électrice et d'électeur pour ma propre histoire, enfin, la propre histoire de ma famille, je n'aurais jamais osé demander à ma mère de me raconter son enfance, sa jeunesse, etc. Par pudeur familiale ou je sais pas quoi. Et là, je me dis « C'est trop bien. » J'ai l'impression d'être dans « Les visiteurs » parce que je disais « Je l'ai revu il n'y a pas longtemps. » J'adore « Les visiteurs ». C'est pas du tout... En plus, c'est vrai. Et il y a une scène qui est géniale. Vous l'avez vue ? Ah ben voilà. Ça me fait plaisir. Il est marrant quand même. À l'époque, il m'avait fait hurler de dire. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Et il y a un moment où ils sont dans le château des Montmirail et ils poussent la cheminée. La cheminée, elle s'ouvre. Après, ils descendent dans une sorte d'escalier dans une cave, un dédale. Ils sont tous derrière la torche et ils font « Oh, c'est bizarre. Qu'allons-nous trouver ? » Alors, ils descendent. Et moi, j'ai l'impression d'être comme elle avec une torche mais j'ai tous l'électrice et l'électeur derrière qui sont comme ça en train de regarder. Et ça m'encourage. Je sais que je ne risque pas grand-chose si ce n'est à prendre des histoires traumatisantes mais je vous les dirai rapidement. Et voilà. C'est vraiment ça. L'Arabe du futur, vous nous avez expliqué que vous l'aviez intitulé de cette façon-là parce que votre père vous disait à vous que l'Arabe du futur avec ce côté un peu désuet serait cette personne éduquée qui serait prête à construire l'avenir. Et là, en continuant cette série, l'Arabe du futur, ça correspond à quoi pour votre frère ? L'Arabe du futur, c'était une phrase que me disait mon père quand je ne voulais pas aller à l'école. Il me disait « Tu dois aller à l'école parce que l'Arabe du futur va à l'école » en opposition pour lui avec l'Arabe du passé ou sa famille qui était illettrée. Et donc, il y avait un mouvement quand il disait ça de progrès. Il voulait faire progresser la société comme il était professeur, etc. Il y avait un élan vers un futur moderne quelque part ou une modernité, une certaine modernité. Et quelque part, cette espèce d'élan qu'il avait et dont par son histoire personnelle, il a... Comment dire ? Je me suis embarqué dans une phrase trop compliquée. Mais disons qu'il a fait un peu l'inverse de ce dont il rêvait parce qu'il a lui-même fait un retour très religieux, etc. Mais il y avait quand même cette pulsion de créer selon lui un homme du futur ou un Arabe du futur. Là, je retombe dessus. L'Arabe du futur. Et mon petit frère, il est quand même là-dedans. Il est quand même pris dans ce symbole. Et puis c'est aussi un petit peu comme Star Wars ou Le Seigneur des Anneaux. C'est le nom d'une grande série. Ce sera ma dernière question. Et à Satouf, il y a quelque chose d'assez bouleversant dans votre écriture en général, c'est l'absence de jugement. Comment ça se passe avec votre famille qui est quand même au cœur de vos bandes dessinées ? Est-ce que tout le monde est d'accord ? Est-ce que vous en parlez avant ? Est-ce que vous en parlez après ? Est-ce que vous avez un regard en général qui est justement cette absence de jugement ? Comment ça se passe ? C'est compliqué parce que c'est une question qu'on me pose très souvent et je vais vous faire la réponse que je réponds en général. Je dis que vous l'apprendrez dans la suite ce qu'ils en pensent. Je ne vais pas vous le dire. Je garde le secret sur cet aspect des choses. D'accord. Vous, vous êtes quand même la personnalité de cette famille qui essaye de ne pas porter de jugement sur rien. Quand on dit ne pas porter de jugement, je les tourne quand même souvent en dérision. En effet, c'est un vrai... Non, mais je vais raconter ce qu'ils en ont pensé dans la suite. Vraiment. On attend avec impatience. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Applaudissements